Jacob Zouman, président de l'Afrique du Sud de 2009 à 2018, a été élu au suffrage universel de 2009 avec 65,9% de voix. Malheureusement, quelques années plus tard seulement, Jacob Zouman est devenu sujet de critique assez sévère de la part des Sud-Africains. François Hollande, président de la France de 2012 à 2017, élu avec 51,64% des voix au second tour en 2012, a dû même rénoncer à participer même à un deuxième mandat. De l'avis de plusieurs sondages, il allait prendre une défaite assez cuisante tellement François Hollande a commencé à sortir de la tête des Français. Silvio Berlusconi, président du Conseil des ministres d'Italie de 2001 à 2011, élu avec 49,56% des voix en 2001, Silvio Berlusconi est devenu très rapidement le cauchemar des Italiens. Goodluck Jonathan, président du Nigeria de 2010 à 2015, élu avec 59,6% de voix en 2011, Goodluck Jonathan a dû faire face à des critiques assez asserves de la part des Nigérians. Les amis, pourquoi les présidents qui sont élus par le peuple finissent rapidement par se faire détester par ces mêmes peuples ? Nous sommes dans un sujet d'actualité avec l'élection actuelle de Bassirou Diomay Diachar Fay à la tête du Sénégal comme cinquième président de la République depuis les indépendances. Bientôt, on aura également une autre élection du côté du Tchad le 6 mai 2024 pour également un nouveau président. Et on se pose toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que ces gars-là vont concrètement faire pour la jeunesse ? Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement pour le peuple ? Les amis, de vous à moi, je vais vous dire concrètement ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'attende de beaucoup de choses. Parce que je me rends compte déjà qu'il y a trop, mais vraiment trop d'attentes, beaucoup de pressions sur la tête de nos présidents africains. Malheureusement, il y a de ces choses-là que les présidents africains ne pourront jamais le faire. Qu'ils soient africains comme Jacob Zuma, Goodlake Jonathan, ou bien qu'ils soient européens, ou bien un peu partout, comme François Hollande, ou bien Berlusconi. Ils ne peuvent pas tout faire. Malheureusement, nous, nos attentes envers nos présidents sont très, très, très élevées. Et dans cette vidéo, je vais vous dire quatre choses qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le président fasse pour vous. Ce n'est pas possible. Et de la même occasion, je vais appeler tous mes frères africains, que ce soit ivoiriens, tchadiens ou sénégalais, de ne pas s'attendre à grande chose, grande chose de la part des présidents. C'est très, très important. Cette vidéo, je veux que vous la partagez parce que ça peut réveiller quelqu'un. Donc, je compte sur votre bonne volonté. Je compte également sur vous pour partager cette vidéo un peu partout dans vos différents groupes. Mes amis, si vous venez de me découvrir, vous êtes sur Vivre et Réussir en Afrique. Moi, c'est Justin. Mon travail au quotidien, c'est d'accompagner des jeunes à gagner beaucoup d'argent sur Internet. Donc, si vous également, vous voulez rejoindre mon équipe parce que dans mon équipe, j'ai déjà accompagné plusieurs personnes qui gagnent plus de 1 million par mois grâce au marketing digital, à la vente des produits et services sur Internet, grâce au marketing relationnel et aux investissements, notamment immobilier et crypto-monnaie. Donc, si toi également, tu t'intéresses à ce genre de vidéo, alors là, je suis convaincu que tu cherches à développer tes capacités, donc à augmenter tes compétences et à développer également ton réseau parce que c'est seulement avec les deux mises ensemble que tu pourras gagner beaucoup d'argent. Et c'est parce que toi, tu pourras seulement changer ta vie, que tu pourras changer la vie de ta famille et contribuer au développement de ton pays au lieu de t'attendre à ce que le président de ton pays fasse tout pour toi. Bienvenue ici. Abonne-toi et like parce que ce genre de vidéos-là sont très régulières sur cette page. Les amis, il y a quatre choses. Je vais peut-être vous ajouter une cinquième, mais on va s'arrêter déjà aux quatre choses. Si le temps me permet, je vais vous dire la cinquième chose. Mais les quatre, déjà, il ne faut pas se faire d'illusions parce que le président Basirou Diomay Diakha Faye ne pourra pas tout faire. Ce n'est pas possible. Parce que si vous ne comprenez pas le rôle, parce que le président de la République, comme dans un match de foot, c'est comme un entraîneur ou bien un gardien, c'est une équipe. Donc, il a un rôle à jouer. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Mais son rôle n'est pas de jouer votre rôle. Le gardien ne peut pas aller défendre, venir au milieu des terrains, aller devenir entraîneur, aller marquer. Non, chacun a son rôle. Il faut comprendre pourquoi vous choisissez le président. Malheureusement, beaucoup de jeunes en Afrique et dans le monde, ça, c'est une loi de la nature humaine. Quand on vote un président, on s'attend à ce que le président fasse son travail, mais aussi fasse notre travail à notre place. Malheureusement, ça ne se fait pas. Et si vous ne vous mettez pas dans votre tête, que vous également, vous avez des devoirs, vous avez des choses également à faire, si vous ne vous mettez pas dans la tête, vous allez être très rapidement déçu. Beaucoup de Nigéliens, non, on a tellement cru en lui, mais vraiment, il m'a déçu. Non, il ne vous a pas déçu. Il est venu, peut-être qu'il a même joué son rôle mieux à son poste que vous, à votre poste. Donc, le président ne peut pas vous décevoir. Peut-être qu'il a joué mal son rôle, mais toi, est-ce que tu as joué ton rôle ? Peut-être, lui, il a joué son rôle à 50%. Oui, il n'a pas joué complètement son rôle, d'accord. Mais toi, peut-être que toi, ton rôle, tu n'as même pas joué à 10%. Et tu veux critiquer quelqu'un qui a au moins joué son rôle à 50%. Et c'est là où la désillusion arrive. Donc, asseyez-vous, je vais vous dire concrètement quatre choses que le président ne peut pas changer pour vous. Un, le président ne peut pas changer tes mauvaises habitudes. Malheureusement, si tu es quelqu'un qui a de mauvaises habitudes, tu dépenses souvent tout ton argent. Tu penses que le président peut venir te... Le président va faire quoi pour toi ? Tu dois te développer personnellement. Tu dois avoir un développement personnel où tu dois te développer, avoir des bonnes habitudes. Par exemple, éparier un peu ton argent. Par exemple, lire souvent des livres. Des livres aujourd'hui avec Internet, c'est pas même... C'est gratuit. Il y a de ces choses qui sont même gratuites que tu peux faire pour changer ta vie, mais tu ne fais pas. Mais le président ne pourra pas faire à ta place. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, commence à mettre une routine de travail. Il ne faut pas dormir jusqu'à 12 heures, tu te réveilles, tu dis qu'il n'y a pas du travail. Non, il faut que tu te développes. Le président ne peut pas faire ton développement personnel à ta place. Il faut que toi, tu te développes. Et pour se développer, c'est simple. On a dit qu'il faut faire les règles du développement personnel. C'est simple. Il faut devenir d'abord toi-même la meilleure version de toi-même. Parce que le président, à un moment, il aura besoin de vous. Il aura besoin des personnes qui sont bien développées personnellement. Des personnes qu'il aura besoin de confier des missions. Mais si tu ne fais pas partie, imaginons que, ok, vous dites que le président ne fait pas son travail. Mais le président arrive, parce que ça arrive souvent. Il va dire, ok, d'accord, on va mettre des politiques en place pour permettre à faire ça, 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 ça. Mais on a besoin de 100 jeunes. On a besoin de 100 jeunes. On va les évaluer sur telles choses. Est-ce qu'ils savent utiliser Excel ou bien Word, et ainsi de suite ? Mais si toi, tu n'as même pas ces minimums-là aujourd'hui, si tu as Internet, toutes ces petites choses-là, tu peux les comprendre, tu peux les faire déjà. Mais comme toi, tu n'es pas dedans. On va choisir des gens qui sont capables. Donc, est-ce que toi, si aujourd'hui, le président fait appel à 2000 jeunes de ton pays pour les accompagner dans un financement ou bien dans une activité, est-ce que toi, tu es sûr qu'actuellement, le président peut compter sur toi ? Est-ce que tu es sûr ? Parce que je dis, c'est une question de rôle. Chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. Et au Sénégal, il y a quelque chose qui s'est passé qui est très intéressant. À Corumbaïfal, les jeunes du quartier, et un peu partout dans les villes du Sénégal, les jeunes s'organisent pour commencer à nettoyer les quartiers. Et ça, c'est quelque chose que moi, franchement, je vais même faire une vidéo spéciale pour que d'autres jeunes Africains s'inspirent un peu de ce que le Sénégal a fait. Parce que cette pratique-là, ça a commencé un peu au Royaume-Uni où les gens, ils s'organisent entre eux pour rendre leur quartier propre. Ils n'attendent pas que le gouvernement vienne. Non, ils s'organisent entre eux d'abord. Ils font le minimum. Ils jouent au moins leur rôle de citoyen. Et après, quand ça remonte à un plus haut niveau, à la mairie, après ça monte à la préfecture, et puis tout de suite, ça monte jusqu'à la présidence. Et puis, oui, mais OK, on va confier ça au ministère du cadre de vie ou bien au ministère de l'urbanisme. Il faut soutenir ces personnes-là. C'est comme ça, il faut que vous-même, vous vous développez d'abord. C'est comme ça que le président ou bien le gouvernement va venir vous appuyer. Mais malheureusement, les jeunes, ils ne jouent même pas 10% de leur rôle. Ils attendent tout du gouvernement. Et ça, ça va nous conduire automatiquement au deuxième point, ce que le président ne peut pas faire pour toi. Le président, un, le président ne peut pas te développer personnellement à ta place. Le président, lui aussi, vous avez vu Basirou Faye, vous l'avez vu, il était en train de lire. Quand il était étudiant, j'ai vu des livres où le gars était en train de lire. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup travaillé sur lui pour arriver là où il est. Donc, toi aussi, il faut que tu travailles sur toi. Ça, c'est la première chose que toi-même, tu peux faire pour toi. Deuxième chose, ça va conduire directement à la deuxième chose, c'est le chômage. Alors, cette question de chômage-là, malheureusement, j'ai lu très récemment avec Idriss Aberkane et Jacques Attali. Jacques Attali, il était conseiller de Jacques Chirac. Il disait ça dans son livre, « Devenir soi ». Il explique comme quoi la population est en train, la population mondiale. Ce n'est pas juste une question africaine, mais en Afrique, c'est encore plus. Imaginez des pays comme le Nigeria, ils seront à 1 milliard d'habitants d'ici 2100. C'est-à-dire que la population ne fait que grandir. Et les ressources des pays ne peuvent pas suivre. Donc, le chômage, malheureusement, peu importe la volonté, peu importe, je dis bien, peu importe la volonté du président, peu importe la volonté de Bassirou Diomaï, faille le président, il ne peut pas éliminer le chômage du Sénégal. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on se comprenne. Lui, il peut faire de son mieux pour dire, « Ok, on va faire tout ce qui va être incitation. » Les incitations, c'est quoi ? On va diminuer un peu les impôts ou bien, voilà, tous les jeunes qui entreprennent à partir de 25 ans, on va dire que, voilà, on va prendre des mesures incitatives. On va diminuer les impôts dans la procédure. Tout ça, on va stimuler pour que les jeunes, ils se lancent dans le business. Il peut faire ça parce que l'État, lui, c'est de créer des conditions et d'administrer. Donc, si pour administrer le Sénégal, on a besoin de 1 million de personnes seulement pour administrer les affaires de l'État, alors que sur le marché de l'emploi, il y a 5 millions de personnes. Alors que l'État a besoin seulement de 1 million de personnes, à l'ENA, à la police, ainsi de suite, pour administrer, pour gérer les affaires à la gendarmerie, dans l'enseignement, dans les hôpitaux publics. On a besoin que de 1 million de personnes pour administrer les affaires de l'État. Mais les 4 millions, qu'est-ce qu'on fait ? L'État va créer des circonstances où vous allez vous battre. Parce que l'État ne peut pas être un arbitre pour dire que, non, toi, là, tu es un Sénégalais qui est vieux, donc je te... Non, non, non. L'État va créer des conditions pour que chacun vienne s'en sortir. Donc, si tu n'es pas prêt à venir saisir les opportunités, les incitations que l'État va ouvrir à tout le monde, mais malheureusement, tu vas te retrouver à critiquer. Non, il n'a rien fait pour nous, pourtant on l'a voté, pourtant on l'a soutenu. Non, il ne peut... Ce n'est pas son travail de te trouver un travail. Ça, ce n'est pas son travail. Son travail, c'est de créer des conditions pour que toi, tu puisses te débrouiller dedans. Donc, si toi, tu ne peux pas te débrouiller dedans, malheureusement. Et quand j'ai écouté son coup la dernière fois, il disait, mais encore que... C'est vous qui avez élu le président Basirou Diomaï Faye. C'est vous qui l'avez élu. Ce qui veut dire que vous devez l'accompagner dans ses politiques. Vous devez être prêt quand il va prendre des mesures, mais vous ne devez pas s'attendre à ce qu'il fasse à votre place. Vous avez fait la chose ensemble, vous avez développé le projet ensemble, le projet sera mis en place et que chacun se mette dans la danse. Mais attendre pour que le président vienne donner du travail à tout le monde. Ça, le président ne peut pas le faire. Donc, désillusion pour ceux qui vont s'attendre. Parce que d'ici quelques mois, on va voir des gens déjà qui vont sortir au Tchad. Je ne sais pas qui sera le président, mais ici, on sait déjà que c'est le président Diomaï Basirou Faye. C'est un jeune qui comprend également, mais je sais qu'il ne pourra pas faire ça. Parce que ce n'est pas son travail de trouver du travail à tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est une désillusion si vous attendez. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, à Goodlake Jonathan ou les Nigériens. Les Nigériens, ils sont beaucoup et ils veulent tous que le président leur trouve du travail. Ce n'est pas possible. Et après, c'est des critiques. Mais au moins, enregistrez bien cette vidéo-là. D'ici 2, 3, 4 ans, quand vous n'allez rien faire et vous allez commencer à critiquer Basirou Diomaï Faye, mettez-vous en tête que vraiment, on vous a averti qu'il ne pourra pas trouver du travail à tous les 18 millions de Sénégalais. Ce n'est pas possible. Troisième chose que le président ne peut pas faire, c'est l'inflation. L'inflation, c'est le niveau de vie qui augmente naturellement. Donc, l'inflation, malheureusement, on ne peut pas arrêter l'inflation. Ce qu'on fait, on va contrôler. On va essayer de prendre des mesures. Souvent, c'est un travail de la Banque centrale. Donc, on va essayer de prendre des mesures. Les experts vont essayer de voir au niveau de la balance commerciale, les sorties des marchandises, les entrées. On va voir. On va essayer de stimuler la production locale. Tout ça, c'est pour essayer de contrer un peu l'inflation pour ne pas que les prix grimpent beaucoup. Ça, il peut le faire. Mais ne vous ne soyez pas surpris que d'ici 5 ans, que le prix du paie passe à 300 francs. Un paie, ça peut... Ne soyez pas surpris parce que ça ne dépend pas du président de la République. Ne soyez pas surpris que le loyer que vous payez à 100 000 aujourd'hui dans 5 ans, disant que le loyer passe à 150 000, 200 000. Ce n'est pas de la faute du président. C'est un mouvement d'ensemble. Donc, ça également, il faut que vous vous rendez compte que le président ne peut pas arrêter l'inflation. Les prix vont grimper. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire ? C'est à vous de vous adapter. C'est à vous de chercher à gagner aussi un peu plus d'argent que ce que vous gagnez aujourd'hui. Si vous gagnez 100 000 francs depuis 5 ans et vous gagnez le même montant par mois depuis 5-10 ans, malheureusement, il n'y a que votre salaire qui ne grimpe pas. Mais tout autour de vous, ça va grimper. Et tu vas te retrouver avec des fins du mois difficiles. Et la seule chose qu'on sait faire, c'est de se tourner vers le président et dire que oui, on l'a voté, on l'a soutenu, mais rien n'a marché. Non, non, non et non encore. Ce sont des choses qu'il faut être conscient que ça va grimper. L'inflation, c'est le niveau de la vie qui va augmenter. Donc, il faut s'attendre à ça. Maintenant, comment se préparer à ça ? C'est de se préparer à gagner aussi un peu plus. Parce que plus le niveau de vie augmente, il faut que ce que tu gagnes également augmente pour ne pas que tu te plains. Quatrième chose que le président ne pourra pas venir faire pour toi, le président ne pourra pas te donner des idées de business ou bien des idées d'activité à faire. Malheureusement, là encore, c'est totalement le contraire parce que c'est l'État, le gouvernement qui attend de vous des idées. On attend de vous des propositions concrètes. Parce que ce que vous devez savoir, c'est vrai qu'ils ont des idées, ils ont une projection globale. Donc, on va dire, ok, le président va avoir une vision. Du coup, je veux ça. Donc, ça, c'est sa vision. On veut faire ça. Maintenant, comment le faire ? C'est ça, le travail maintenant du peuple. Amener des propositions d'idées. Par exemple, Macky Sall avait fait un très bon travail au niveau de la DER, avec les fongibles. Et dans d'autres pays, on crée des structures comme ça où on dit que voilà, les jeunes, vous qui voulez, on cherche des têtes fraîches en fait. Vous qui avez des bonnes idées, venez déposer, on va voir comment on va vous accompagner. Mais toi, tu n'as pas d'idées. Mais tu penses que le président peut te donner des idées. Lui, il a une vision. Il veut, effectivement, il est déterminé à faire passer le pays de A à B. Mais pour ça, c'est sa vision qu'il a. Il a quelques ministres ici, des suites, qui vont l'encadrer. Mais ceux qui vont administrer, ils sont peu. Donc, la plus grande partie des idées, ça vient de vous. Ça vient de vous. Et j'étais allé, je ne sais pas, c'était où, dans une administration ici. On a mis des boîtes de sujection là-bas. Les gens, ils veulent. C'est juste pour vous expliquer que même le président de la République a besoin des jeunes qui ont l'esprit d'initiative. Et c'est par là que je vais finir ma vidéo. Une chose que j'ai appris de mon mentor Pierre Goudjabi Atepa, c'est que c'est quelqu'un qui est une force de proposition. C'est une force de proposition. C'est-à-dire qu'il se promène dans la ville comme ça. Quand il voit des choses, il revient dans le bureau. Il s'assoit, il réunit les gens. Et il dit que voilà, on propose ça, on propose ça. Si vous partez au cabinet Atepa, ce n'est pas pour dire de n'importe quoi. Ou bien ce n'est pas pour vanter les mairies du cabinet Atepa. Mais si vous partez là-bas, les propositions qu'Atepa a faites, vous serez surpris. Si toutes ces propositions étaient prises en compte au Sénégal, le Sénégal serait à un très haut niveau. Je peux me dire que le Sénégal peut même dépasser Dubaï. Les propositions qu'il a fait, mais c'est... D'ailleurs, il a écrit son livre, Oser, 12 propositions. C'est un livre de Pierre Goudjabi Atepa. Il va même dédicacer ça. 12 propositions qu'il a données au Sénégal. Mais il faut comprendre que ce sont des choses comme ça, que s'il y a de plus en plus de jeunes qui ont l'esprit de proposition, l'esprit d'initiative, créez des associations dans vos quartiers. Organisez-vous. Ce que le Sénégal a commencé à faire, c'est très bien. Les jeunes qui ont commencé à nettoyer les quartiers, c'est très bien. Allez-y encore plus loin. Et je pense qu'actuellement, la jeunesse... Moi, j'ai fait dans les pays d'Afrique francophone. Il n'y a que le Comores, le Niger. Il y a deux ou trois pays que je n'ai pas visités ou que je n'ai pas vécu dedans. J'ai fait presque tous les pays d'Afrique francophone. Mais je peux vous dire que l'esprit d'initiative qui est en train de se mettre en marche au Sénégal, si on maintient le cap, si les jeunes continuent avec cet esprit-là, je vous assure que le Sénégal sera très, très loin, très, très bientôt. Donc, il faut que d'autres pays également... Vous prenez un peu l'exemple du Sénégal. Les jeunes doivent être force de proposition. N'attendez pas. Le président ne peut pas vous donner des idées. Il n'est pas dans vos quartiers. Il n'est pas dans vos recoins. Il ne peut pas voir ce qui se passe. Mais prenez des initiatives. Je suis sûr que dans votre quartier... Et ça, ce sont des idées que je donne comme ça. Vous pouvez être à Ouaga, à Abidjan et ainsi de suite. Organisez-vous, groupe de jeunes, de salubrité des quartiers. Et organisez-vous sérieusement. Passez à l'action. Posez des actes. Et ayez des preuves. Allez-y. Est-ce que vous savez qu'il y a un guichet protocolaire dans votre présidence ? Si vous avez des choses à dire à votre président, est-ce que vous savez qu'il y a un guichet ? Vous pouvez aller déposer vos idées là-bas. Vous pouvez aller déposer les choses que vous avez faites. Et que vous devez vous demander maintenant l'aide du gouvernement. Ou bien l'aide du président. Est-ce que vous savez que c'est... Il y en a. Le président... A Ouaga, j'ai vu ça. A Kossiam. Vous pouvez aller à Kossiam. Beaucoup de jeunes ne savent pas. Vous pouvez avoir une idée. Ou bien vous vous organisez. Ne faites pas les choses à seul. Organisez-vous. Et puis dites que voilà. Vous voulez développer telle zone. Vous êtes tel jeune. Vous vous êtes mis ensemble. Vous avez fait ça. Et vous avez fait de A à B. Vous voulez maintenant aller à Z. Vous voulez qu'on vous aide. On va vous soutenir. Aujourd'hui, avec les membres de Vivre et Réjussez en Afrique du Burkina, c'est ce que nous sommes en train de faire. On dit qu'il faut que nous les jeunes, on se met ensemble, on travaille pendant un an, deux ans, et on est un début de résultat. Avec ces débuts de résultat-là, c'est possible de rencontrer les autorités de votre pays et ils peuvent vous accompagner. Et ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Malheureusement, il n'y a pas de jeunes qui proposent des initiatives, et ainsi de suite. Et ça s'est passé au Sénégal. Et ça a été tellement bien apprécié que les jeunes se mettent ensemble pour nettoyer les villes. Et ça, je vous assure, vous allez voir dans les jours ou dans les semaines qui vont suivre, il y aura un fonds qui va être dédié à la salubrité. C'est comme ça que les choses se passent. Et les jeunes qui étaient à la base de cet esprit-là, ils vont être encouragés. On va leur donner des enveloppes pour continuer l'initiative. Et ça, le président attend ça de vous. En tout cas, moi, personnellement, d'ici les semaines, les mois, les années à venir, je vais organiser également mon équipe du Sénégal. On va organiser avec des Sénégalais ou bien même d'autres nationalités. On va mettre sur pied des initiatives pour former les jeunes, pour sensibiliser les jeunes. L'objectif, ce n'est pas d'aller rencontrer le président avec nous. Nous-mêmes, on veut faire des choses avec nos propres moyens. Si on veut nous soutenir dans deux ans, dans trois ans, c'est bon. Mais nous-mêmes, on veut poser des actions. On veut former des jeunes. On veut créer des activités qui vont créer d'abord, qui vont employer les gens. Il faut faire un minimum pour que les gens viennent et te suivent. C'est comme ça. On ne te soutient pas, on te suit. Il faut faire des choses que la personne est obligée de te suivre. C'est comme ça, les banques, elles sont. Depuis là, je reçois tout le temps des appels de la banque. Non, mais on voit que tous les mois, tu fais un très tel montant d'argent. Est-ce que tu n'as pas besoin de prêt ? C'est quand tu commences toi-même à gagner de l'argent que la banque va commencer à te suivre de prêt. Est-ce qu'elle peut t'accompagner ? C'est comme ça, vous pouvez faire dans tous les domaines. Les amis, peut-être que cette vidéo a été longue, mais c'est une vidéo de sensibilisation. Moi, je l'ai fait comme ça. Je balance, peu importe le pays où vous êtes, si vous voulez développer des initiatives pour soutenir, parce que c'est ça. Qu'est-ce que toi, avant de chercher à savoir ce que le pays a fait pour toi, demande-toi qu'est-ce que toi, tu as fait pour le pays. Si vous également, vous voulez développer des initiatives citoyennes pour être accompagné un peu plus tard, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la mendicité, non. C'est quelque chose où nous-mêmes, on mettra nos moyens, on mettra notre temps, notre intelligence, nos intelligences, on va tout mettre ensemble et on va produire d'abord un début de résultat et après, on n'a plus besoin. Quand tu as un début de résultat, tu n'as plus besoin du président parce que les gens qui voient ton résultat, il y aura même d'autres personnes qui vont te suivre dans ce que tu fais. C'est comme ça la loi. On donne à ceux qui en ont et on arrache à ceux qui n'en ont pas. Même le peu, on va les arracher. Et ça, même dans la Bible, on nous dit ça. Ceux qui en ont, on va encore leur donner. Ceux qui en font, on va les aider à faire plus. Mais ceux qui n'en font pas, même le peu, on va venir les raser. On va raser. Vous êtes là, vous ne faites rien. On va venir vous raser. Ça, c'est même les lois bibliques. Ce sont même des lois spirituelles. Il faut déjà toi-même faire un minimum pour qu'on vienne te suivre. Les amis, cette vidéo était longue, mais je pense que je l'ai fait à cœur ouvert. Je vous attends également dans les commentaires. Pour des jeunes qui veulent qu'on développe des initiatives ensemble, je mettrai le numéro d'une de mes assistantes, peut-être dans la description. Écrivez-moi et dites-moi un projet d'initiative que vous avez. Et on verra comment on peut vous accompagner dans ça en termes de stratégie, en termes de développement des choses. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir et ciao, ciao.